Hey hey ! Salut toi ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou. Auquel je n'ai toujours pas trouvé de nom, donc si tu as quelque chose à me proposer, ça sera avec plaisir. J'ai réalisé ce bijou à partir d'une canne et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, comment la réaliser. Pour commencer, tu choisis les couleurs que tu veux. Pour ma part, j'ai pris du noir, du blanc, du rose quartz et du rose doré. Je viens réaliser un dégradé avec mes deux roses. Que je remplis sur lui-même pour faire un boudin. Et toujours avec les mêmes roses, j'ai refait des boudins pour me retrouver avec trois boudins différents. Donc maintenant je mets ça à deux côtés et je vais m'attaquer au noir et au blanc. Donc je viens les superposer, je viens découper les extrémités pour avoir quelque chose de bien net. Et maintenant on va faire le même principe que pour un millefeuille. On vient découper au centre, on rassemble, je rétale, je recoupe, je rassemble, etc. Jusqu'à ce que ça me convienne. Je viens m'aider d'un outil rond pour avoir l'emplacement du boudin que je vais mettre juste après. Je ne sais pas si c'est très clair, mais comme d'habitude les actes parlent de même. Je viens faire un creux dans ma pâte pour pouvoir mettre mon boudin juste après, tout simplement. J'ai fait mon petit sandwich, j'étale et je découpe au milieu. Donc je redécoupe au milieu et je rassemble, mais en inversant les deux plaques pour avoir quelque chose de pas du tout symétrique. Voilà, et on continue l'opération avec les deux autres boudins. Pour au final se retrouver avec une canne comme ça. Alors moi je me suis arrêtée à ce stade là, mais bien évidemment on peut encore continuer. Donc ça ressemble un peu à la canne effet bois, sauf que là c'est avec des couleurs complémentent de tic et des liquides. Donc au final ça n'a rien à voir. Donc je viens découper des lamelles dans cette canne et je viens les rassembler. Je viens étaler tout ça avec mon rouleau pour avoir quelque chose de bien lisse, bien net, bien propre. Et maintenant il n'y a plus qu'à découper le bichot de votre choix dans cette plaque. Et voilà ce que moi personnellement j'ai obtenu. Alors j'espère sincèrement que ce tuto t'aura plu, t'aura aidé, t'aura intéressé, t'aura servi, t'aura... Enfin bref, comme à chaque fois, dis-moi tout ce qui te passe par la tête et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Mais j'espère que ça t'aura plu dans tous les cas. Et en attendant, je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501